Pas de grande flamme, mais une intervention délicate ce matin. Dès 7h30 et toute la matinée, une trentaine de pompiers ont été mobilisés pour éteindre un incendie au cœur de ce restaurant situé au sud de Perpignan. C'est le veilleur de nuit, légèrement intoxiqué par les fumées, qui a donné l'alerte. Le feu aurait démarré dans la nuit depuis les locaux techniques ou administratifs avant de se propager à l'ensemble du bâtiment. C'est un feu qui a certainement couvé au cours de la nuit et on a dû faire face ce matin à un embrasement généralisé de ces locaux. Ce sont des locaux préfabriqués, avec une difficulté d'effondrement, avec des poutres en bois et des parties métalliques et du goudron. C'est une intervention complexe parce qu'il ne faut pas exposer les personnels à ce risque d'effondrement et on a un risque de propagation qui est encore latent dû aux poutres en bois qui sont attenantes au restaurant. Cuisine, salle de restaurant sont aujourd'hui inutilisables. Les salariés, une vingtaine au total, devraient se retrouver au chômage technique ou bien être redéployés sur d'autres restaurants de la même enseigne.